Alors, je complète une vidéo qui a été faite un peu rapidement sur la question des rapports entre les juifs et la langue française. Vous savez que je travaille beaucoup par analogie, par certains côtés, c'est vrai que je suis content, rapprocher ce qui est semblable, ce qui se ressemble, un peu la règle. Et il y a un point commun entre la langue française et les juifs qu'on ne connaît pas suffisamment bien, c'est la question de la diaspora. Peut-on parler d'une diaspora pour une langue et pas seulement pour un peuple ? Eh bien oui, je pense que tous les mots français qui sont dispersés dans différentes langues constituent une diaspora. Il vient de sortir l'ouvrage d'Anthony Lacoudre, l'incroyable histoire des mots français en anglais. On aurait pu parler de diaspora, tout comme on peut parler aussi de mots étrangers dans une langue. Donc la technologie socio-politique s'applique également au champ linguistique. Alors, une fois qu'on a dit cela, on va rapprocher la diaspora des juifs à la diaspora des mots français. Parce que le grand défaut du discours actuel sur les langues, c'est qu'on ne tient pas compte des diasporas. C'est comme si, par exemple, pour les juifs, on considérait que les juifs uniquement qui sont installés en Israël et pas la diaspora des juifs dans le monde. C'est aussi ridiculeux. Dire que le peuple hébreu, le peuple juif, est réductible à ce qui se passe en Israël, ça, ce serait assez pâcheux. De la même façon que la langue française ne se réduit pas à ce qu'on appelle la francophonie basique. C'est-à-dire les gens qui parlent le français. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'immersion des juifs dans le monde et l'immersion des mots français. Parce que les mots sont comme la base même d'une langue dans d'autres langues. C'est un peu une problématique de rayonnement. Le rayonnement implique à la fois un centre, mais aussi un essaimage, une dispersion. Le soleil, par exemple, il rayonne et nous en captons des bris, des rayons, un peu partout, qui sont l'impact réel du soleil au-delà même de ses frontières. Quelqu'un qui rayonne, il déborde ses propres frontières. Alors, pourquoi rapprocher la langue française du peuple juif ? Parce que la langue française n'est pas une langue comme les autres et que le peuple hébreu n'est pas un peuple comme les autres. C'est déjà un point commun. Et deuxièmement, il me semble que pour un peuple qui a un destin diasporique, il faut une langue qui a un destin diasporique également. Et en ce sens-là, la langue française a quelque chose de judaïque et le peuple juif a quelque chose de français. On peut parler ici d'empire, de toute façon. Ce sont des matricialités, ce sont des empires. Empires linguistiques pour la langue française. Empires idéologiques, si on peut dire, pour le peuple hébreu, pour la culture hébraïque. rayonnant à travers le christianisme, l'islam, etc. Et en conclusion, je dirais que, justement, il y a une infinité entre ces deux plans. La langue française est le peuple hébreu. En l'occurrence, il y a les juifs français aussi. C'est la plus grosse communauté européenne actuellement. Et donc, être juif et français, c'est pas mal. En condition d'assumer à la fois la diasporicité juive et la diasporicité du français. Autrement dit, l'empire est diasporique. Ça peut paraître paradoxal d'associer le mot empire au mot diaspora. Mais quand on veut rayonner, par exemple, même si on prend les nazis, eh bien, il y avait une diaspora nazie dans tous les pays conquis par l'Allemagne. Et une diaspora visiblement minoritaire au sein de ces différentes pays. Minoritaire, mais à la fois l'expression d'un pouvoir impérial. On ne peut pas toujours relier toute cette notion entre elles, en fait. Alors, pourquoi ne pas dire, au fond, qu'il y a une infinité entre ces deux plans ? Pourquoi ne pas dire que, finalement, il y a une infinité d'âmes, en quelque sorte, entre ces deux plans ? Et que la France, si elle assume sa dimension impériale, est bien placée pour comprendre le judaïsme et la langue hébraïque. Et le peuple hébraïque. Alors, la langue hébraïque, excusez-moi, mais là, franchement, elle ne tient pas la distance par rapport à la langue française. Moi, je connais l'hébraïque, je parle l'hébraïque, probablement. Mais, je veux dire, c'est une langue sémitique parmi d'autres, en plus. On peut la comparer à l'arabe, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de sacrisation de l'hébraïque. Une langue n'a pas à être sacralisée. Une langue doit montrer ce qu'elle sait faire. Que le français a montré son rayonnement, son ascendant, de manière spectaculaire. Dis-moi tous les gens qui connaissent un petit peu l'histoire de la culture européenne et des langues européennes. Et celles qui sont celles de la colonisation des Européens dans les différents continents. Que ce soit la France, l'Espagne, etc. Donc, il y a des affinités. Et on dit d'ailleurs, être heureux, comme dit, en France. Peu importe, de toute façon. Comme dit, je ne sais pas pourquoi on l'applique d'être spécialement aux Juifs. En tout cas, quand la France aura retrouvé sa dimension impériale, elle comprendra mieux la dimension du peuple juif. Tant qu'elle n'a pas retrouvé sa dimension impériale, elle n'est pas en mesure de comprendre et d'assimiler la quiche aux Juifs. C'est parti. C'est parti. C'est parti.